Peut-être que ça fait un petit moment que vous cherchez à investir dans l'immobilier mais que vous n'arrivez pas à vous décider, vous trouvez toujours une excuse pour ne pas investir. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir 3 mauvaises raisons de ne pas investir dans l'immobilier. Bonjour, je suis Jérôme Yvon, votre coach immobilier et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'investisseurs, de potentiels investisseurs, de personnes qui veulent investir depuis un petit moment mais qui à chaque fois trouvent une excuse pour ne pas passer à l'action, pour ne pas investir. Alors il y a, j'ai déterminé, 3 erreurs assez courantes qu'on retrouve chez des personnes qui voudraient investir, du moins qui voudraient investir dans leur tête mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Une première erreur qui est assez courante, c'est de toujours attendre une meilleure affaire. Donc il est courant de dire que pour investir dans l'immobilier, il faut faire une bonne affaire et souvent des investisseurs partent d'une situation qu'ils connaissent, qu'ils ont connu, qu'ils ont vécu ou dont ils ont entendu parler en se disant « Tiens, une bonne affaire c'est ça. » Par exemple, tiens, dans une ville, je connais quelqu'un qui a acheté un appartement, je dis à n'importe quoi, je connais quelqu'un qui a acheté un appartement à 70 000 euros. Et donc c'est une bonne affaire pour elle. Donc maintenant, moi je vais chercher à avoir un appartement à 70 000 euros. Seulement, depuis le temps, le marché a évolué, le quartier a évolué et maintenant des biens comme ça à 70 000 euros, ça se fait une denrée rare et ça va être difficile de trouver un bien en dessous de peut-être 80 000 euros. Et donc, étant donné que cette personne se focalise sur quelque chose qui a été réalisé il y a plusieurs années, peut-être dans d'autres conditions ou avec un acheteur qui était dans un cas particulier, elle ne pourra pas reproduire la même chose. Et donc, à chaque fois qu'elle a une bonne affaire, elle se dit « Ah bah ouais, tiens, là c'est potentiellement une bonne affaire, mais je suis certain que je peux avoir mieux. » Donc, elle laisse passer cette affaire et puis elle continue de chercher et puis au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a toujours rien qui est fait parce que la bonne affaire au prix d'il y a 5 ans, elle ne se présente toujours pas. Donc, c'est très difficile d'investir dans des conditions comme ça. Donc, faites très attention à ça. Première grosse erreur, n'attendez pas de toujours faire une bonne affaire. Quand il y a quelque chose qui se présente à vous, saisissez-le. Et s'il y en a une deuxième qui arrive un petit peu plus tard, saisissez-la aussi. Tant qu'à faire, il vaut mieux faire deux moyennes affaires plutôt que d'attendre et de ne rien faire du tout. Le deuxième frein qui est assez courant, c'est de systématiquement attendre que ça baisse. Bah ouais, alors, attendre que ça baisse, il va y avoir deux choses qui peuvent baisser en investissement immobilier. Généralement, on va attendre soit la baisse des taux d'intérêt, soit la baisse du prix de l'immobilier. Après, il faut bien voir une chose, c'est qu'il se peut que les taux d'intérêt baissent. Alors, ils sont déjà aujourd'hui extrêmement bas, donc les différences ne vont pas être très significatives, mais certaines personnes attendent quand même en espérant peut-être qu'un jour les taux soient à zéro, mais là, il ne faut pas rêver. Donc, il peut y avoir les taux d'intérêt qui baissent, mais les taux d'intérêt, s'ils baissent, ils ne vont pas baisser, ils ne vont pas diviser par deux du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Le prix de l'immobilier, c'est pareil. Certaines personnes disent, pour l'instant, l'immobilier, alors il y a tant d'années, ça a coûté 1500 euros du mètre carré. Maintenant, c'est monté à 1800, mais c'est en train de redescendre, donc je vais attendre que ça redescende encore. Là, c'est pareil, les prix de l'immobilier, même si des prix ont tendance à baisser, les prix ne vont pas baisser de 30% du jour au lendemain. C'est une baisse qui va se faire avec des petits pourcentages au fil du temps. Et si pour un bien à 70 000 euros, pour gagner 10% dessus, il faut attendre 5 ans, franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc, n'attendez pas que les prix baissent, faites avec les prix du marché actuel. Vous allez acheter, vous allez louer avec les prix actuels de toute manière. Donc, il y a un prix marché aujourd'hui et le meilleur moment pour investir, quelle que soit la période, c'est maintenant. Un troisième frein pour des investisseurs, du moins pour des investisseurs indécis, c'est de vouloir acheter comme pour vous. Alors, ne faites pas cette erreur, c'est ce que j'appelle moi, acheter avec son cœur. Vous cherchez à faire un investissement immobilier, donc c'est un business, ce n'est pas vous qui allez vivre dedans. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir une famille avec une femme et deux enfants, donc vous êtes dans une famille de quatre personnes, et vous allez chercher à investir dans un studio. Donc, forcément, vous n'allez pas trouver le studio qui vous correspond parce qu'aujourd'hui, avec votre âge et votre situation de famille, vous avez un état d'esprit qui a évolué. Donc, vous n'avez pas les mêmes besoins et vous n'avez pas les mêmes envies maintenant qu'un étudiant qui sera bien content de se trouver un studio de 25 mètres carrés. Donc, faites bien attention à ça. Ne pensez pas, comme pour vous, alors vous allez pouvoir aménager l'appartement pour qu'il vous plaise, bien entendu, mais entre vos critères personnels et les critères des locataires, c'est des critères qui vont être différents parce que vous n'êtes pas dans la même situation. Donc, faites bien attention à ça. Ne pensez pas à vous dire, « Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne vivrai pas dedans parce que ce n'est pas vous qui allez vivre dedans, c'est un locataire. » Le bien que vous allez acheter doit correspondre à un marché, à une cible de client, mais cette cible de client, votre avatar client, ce n'est pas forcément vous. Donc, pensez bien à ça, notamment, je vous dis, si vous êtes en famille, que vous cherchez des étudiants, si vous êtes chez vous et que vous cherchez à faire de la location courte durée, les clients, ce n'est pas vous. Donc, ne pensez pas en tant que client, pensez en tant qu'investisseur. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas ici ma formation gratuite que je vous offre et pensez à cliquer là en dessous pour vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt en vidéo.